C'est tenu hier notre comité de sélection pour la deuxième cohorte des start-up Dakaroise, comité de sélection dans lequel étaient représentées la DER, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, la DPME, la CCIAD, APRIL et d'autres partenaires. Le comité de sélection s'est tenu toute la journée et a choisi 7 start-up, 3 pour l'IUSA INCUB, donc 3 start-up liées aux industries culturelles et créatives, et 4 start-up pour l'ISM INCUB, donc 4 projets dits généralistes. Nous allons les accompagner entre 9 mois et 18 mois. 9 mois renouvelables, et pour certains il y a une période de pré-incubation qui sera mis en place dès début décembre, période de pré-incubation de 3 mois. Notre accompagnement est spécifique, nous avons un accompagnement juridique pour accompagner l'ensemble des start-up, concernant toutes les parties contractuelles, droits d'auteur, propriété intellectuelle, dépôt de marque, etc. Également un accompagnement lié au développement, aux développeurs avec l'école d'ingénieurs, qui permet à ces start-up de réaliser gratuitement leur premier site, API ou POC, Proof of Contest. Nous avons également un accompagnement sur le leadership, la prise de parole en public, sur également le business model, le modèle économique à mettre en place pour devenir une entreprise scalable, innovante et internationale, et également tout un accompagnement très précis sur le BP, le business plan. Notre comité de sélection mentore la plupart des start-up, donc avec un mentoring très précis, qui permet à nos start-up d'être accompagnés toutes les 3 semaines, par ses experts, Doran Chonatel, de l'ADER, de la DPME, du ministère de la Culture. Voilà, ces start-up ont la chance d'être mentorées par des parrains marraines exceptionnels, et qui vont à terme ouvrir leur réseau et leur carnet d'adresses. Nous sommes vraiment très heureux de cette deuxième cohorte, qui a été sélectionnée hier, et nous allons inaugurer les nouveaux locaux de notre espace de co-working, où toutes nos start-up sont regroupées pour ISM Incube et ESA Incube, puisque ce sont les deux incubateurs de groupe ISM. Nous inaugurerons, et on vous convie bien évidemment, à venir début décembre, ce sera le 3 ou 4 décembre a priori, à venir découvrir ce nouveau lieu, qui est un bel espace très convivial, avec une belle terrasse qui a une vue dominante sur tout Dakar. Sous-titrage ST' 501